Les médiateurs interculturels Le pourquoi que je parle de ça aujourd'hui, la médiation interculturelle, c'est parce que j'étudie dans le domaine. Je suis en train de faire la maîtrise en médiation interculturelle à l'Université de Sherbrooke. C'est une des raisons pourquoi j'en parle aujourd'hui. Sinon, c'est aussi parce que c'est quelque chose qui n'est pas connu énormément au Québec, mais qui est quand même relativement présent, de plus en plus. Donc, on va faire un petit tour de ça pour que vous connaissiez ça un petit peu plus. En fait, comme je vous ai dit, en Europe, la médiation interculturelle, c'est plus connu, mais ici, c'est ça, c'est nous. Donc, si on commence avec la médiation, si je regarde là, n'inquiétez-vous pas si ma documentation est là, c'est pas parce que je ne veux pas que vous me voyez, mais bien parce que la documentation est là. Donc, la définition de la médiation, à ne pas confondre, en fait, avec la méditation, qui en fait un autre principe de réflexion aussi, mais c'est pas tout à fait la même chose. En fait, il y a plusieurs définitions de la médiation interculturelle, de la médiation tout court, en fait, puis il y a même plusieurs disciplines de médiation. Quand on parle de médiation, on parle en fait de quelque chose qui est impartial, donc neutre, puis le point important est qu'il est volontaire. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un à aller en médiation. Ça, c'est pas très... ça risque d'être plus ardu si la personne y va de façon involontaire ou forcée, tout ce qu'on peut dire. Donc, c'est un aspect volontaire, puis je suis en train de chercher mes mots, mais n'inquiétez-vous pas, ça va bien. Puis, le but de la médiation, qu'importe le domaine, en fait, c'est de résoudre des conflits, par la communication, évidemment, et la réflexion. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire... je parlais de méditation tantôt, qui est une réflexion plus interne, mais la médiation, c'est de la réflexion, oui, personnelle, mais interpersonnelle. Donc, les deux sont importants. Selon le Larousse Maxipoche 2018, donc la récente édition du dictionnaire Larousse, l'origine du mot est l'axime, et ça signifie s'interposer. Principe de médiation qui n'est pas tout à fait d'accord, mais en fait, ce qu'on peut ressortir de ça, aussi qui est écrit dans le dictionnaire, toujours le Larousse, c'est une entreprise destinée à un accord. Donc, oui, il y a une certaine interposition, mais volontaire. Il faut que tout le monde soit d'accord, c'est comme... En fait, c'est ça que l'entreprise destinée à amener un d'accord, c'est plus de l'arbitrage. Sinon, ça peut s'agir d'une procédure qui propose une solution de conciliation. aux parties prises en litige. Dans ce cas-là, on parle plus d'un arrangement. Mais quand on parle de médiation, il y a plusieurs solutions possibles, donc, selon la problématique. Sinon, selon le Robert, aussi, c'est 2009, il s'agit d'une entreprise destinée à mettre d'accord, à concilier et réconcilier deux parties. Donc, on s'entend que jusqu'à présent, le but, si on se fait aux définitions qu'on a trouvé, c'est de faire en sorte que deux parties qui sont fâchées, qui sont en désaccord, bien, qui deviennent amis. C'est un peu comme deux enfants qui se chicanent, puis qui ont fait comme, OK, bien, voici ce qui est résolution du problème. Donc, bien, c'est plus complexe avec des adultes, on s'entend. Bon, en fait, il s'agit de moyens d'intervention. Puis, les intervenants s'appellent des médiateurs, comme je vous l'ai dit tantôt. Et ces médiateurs sont présents pour aider et soutenir les gens qui ont des problèmes. J'ai l'air de tourner en rond, mais c'est pour être sûr que vous comprenez ce que c'est. Il y a plusieurs types de médiations. On pense à la médiation familiale qui est plus connue, la juridique communautaire, pénale, internationale, interculturelle, comme je vous parle. La médiation sociale aussi qui est importante. Et pour passer à la définition maintenant de culture, parce qu'on ne s'étendra pas éternellement sur la médiation. La culture, c'est quand même blanche. On ne parle pas de la culture, oui, oui, il y a la culture des terres agricoles, ça oui, mais c'est pas... Évidemment, on ne parle pas de cette culture-là. Pour Edward Taylor, qui est un anthropologue britannique, lui, il disait qu'en 1871, on remonte à un peu plus de 200 ans, plus de 100 ans même, ça fait 140 ans à peu près, lui, il disait que c'est un ensemble complexe incluant les savoirs, les croyances, l'art, les mœurs, le droit, les coutumes, ainsi que toute disposition ou usage acquis par l'homme vivant en société. Donc, la culture, selon Taylor, ça réfère à la vie en société. Donc, forcément, le contact avec les autres êtres humains. Dans les années 50, il y a deux anthropologues américains qui ont tenté de faire, de définir en fait ce que c'est la culture. Ils sont arrivés à une panoplie de définitions. Je pense qu'il y en a comme 150 et même plus. Il y a des définitions. Mais si on résume ce qu'ils ont réussi à trouver comme définition, on peut dire que c'est l'ensemble des réponses apportées par un groupe aux questions posées par son contexte. Donc, jusqu'à présent, ce qu'on comprend, pour la culture, c'est vie en société et contexte. Puis, toujours, notre ami Larousse, en fait, la culture est un ensemble de coutumes et de manifestations de toutes sortes par un groupe d'individus. Donc, forcément, en résumé, comme je vous l'ai dit, individus, sociétés, contexte, en gros, c'est la définition de la culture. Mais si on ajoute que, en fait, en fait, tout le monde est porteur de culture, c'est ce que ça veut dire. En fait, en fait, il y a, évidemment, tout dépendant d'où l'on vit, il y a une culture qui est dominante, puis il y a des sous-cultures. Donc, en gros, on peut revenir avec ça, mais, il va arriver avec, oui, comme définition, mais, si on ajoute aussi l'interculture, en fait, que je dis tout, ça devient plus complexe parce que là, c'est la connexion entre les différentes cultures qu'il y a. En fait, le mot inter, si je ne me trompe pas, je le trouve comme il faut, je l'ai trouvé dans le revers, c'est un dérivé, bon, inter, on s'en doute un petit peu, là, c'est un dérivé du mot entre, donc, interculturel, c'est entre deux cultures. Et, enfin, le mot inter signifie l'espacement, la répétition, la relation qui se veut réciproque. Bon, bon, pour notre cas, on regarde évidemment le dernier qui est la relation réciproque, donc, relation entre deux cultures. Forcément, s'il y a une relation, c'est parce qu'on est deux. Là, je joue mon quatre doigts, mais en fait, deux. Donc, en gros, c'est ça. On définit la médiation interculturelle au grand complet, si on regroupe toutes les démissions que je vous ai dites. C'est la résolution d'un conflit en deux parties prenantes, soit de cultures différentes. Donc, ça peut être des cultures plus locales. Souvent, c'est non-dominé. Deux cultures qui peuvent être de la même société, mais aussi de deux sociétés différentes. Si on prend l'exemple du Québec, ça peut être une personne de la société dominante, mais on pense aussi aux autochtones, aux LGBT, aux cultures deuxième et la deuxième génération. Quelqu'un qui est malade aussi, qui fait partie d'une culte, d'une... Quelqu'un qui a une maladie récurrente, comme, je ne sais pas, les autistes ont leur culture aussi, les trisomiques ont leur culture aussi, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est la relation, c'est ça, ça peut être entre deux personnes qui vivent des situations complètement différentes. Aussi, les anglophones, francos, anglos, on sait qu'au Québec, c'est une situation qui est quand même délicate aussi. Donc, c'est juste pour vous donner un peu des exemples de ce qu'est la médiation interculturelle à partir de définitions. En fait, les objectifs aussi de la médiation interculturelle, il y en a quand même quelques-unes. C'est évidemment... En tant que médiateur interculturel, il faut quand même avoir une attitude positive de la diversité parce que c'est de plus en plus le cas aujourd'hui. Un peu partout dans le monde, pas juste au Québec. Au Québec, on a l'impression même que c'est nouveau alors que ça a toujours fait partie de la société. Évidemment, la collaboration avec les différents organismes. Selon les paliers aussi, ça fait que les entreprises privées comme politiques ou gouvernementales ou qu'importe ce que c'est. Un des objectifs, c'est d'éduquer aussi au plurialisme, à la diversité, faciliter l'intégration des immigrants. ça peut être très large. Il y en a beaucoup, vraiment. Puis ici, la médiation interculturelle, c'est née suite... Bon... Ceux qui étaient ici en 2007, à peu près, s'en souviennent, la commission Bushard-Taylor, mais pas la même Taylor que tantôt. Il y avait eu la commission... C'est ça, cette commission-là, en 2007, qu'on vient de fêter les 10 ans, l'année passée. Il y avait eu un colloque, justement, en octobre. Puis, une des recommandations qui avait sorti par cette commission-là, c'est justement de faire un programme de formation pour la médiation interculturelle. Donc, c'est suite à ça... Je déparle, désolée. Suite à ça, que c'est née. Parce que, durant la commission, ce qu'ils ont remarqué, c'est que le monde... Il y a beaucoup... En fait, je ne veux pas dire ça méchamment, mais il y a une espèce d'ignorance par rapport à la culture. Tu sais, ce n'est pas nécessairement méchant. Il y a une ignorance par rapport à l'autre, une méconnaissance de l'autre, en fait. Et ce qu'ils ont constaté, les deux commissaires, c'est que la relation... La relation avec l'autre, celui qui nous est étranger, qui nous a inconnus, est parfois difficile. Donc, d'où cette méconnaissance ou cette ignorance-là, ce n'est pas péjoratif du tout, mais c'est quand même quelque chose qui existe. Donc, c'est né de suite à ça. Puis ça, c'est... Cette ignorance-là de l'autre, c'est partout dans le monde. Parce que même en France, malgré le fait que la culture est quand même plus diversifiée et qu'il est plus migratoire là-bas, elle est plus grande, c'est quand même quelque chose qui est fréquent, que la méconnaissance de l'autre. Pour ce qui est... Évidemment, la formation que je vais vous parler un petit peu plus tard, ça forme des médiateurs, ceux qui travaillent comme en médiation. C'est des médiateurs. Évidemment, ce n'est pas n'importe qui qui s'improvise un médiateur. habituellement, les gens qui sont... De ce que j'ai vu dans mon groupe, c'est évidemment des gens qui sont déjà portés à vivre la diversité au quotidien, soit par intérêt ou parce que ça fait partie de leur vie de tous les jours, soit par leur travail ou même par leur vie personnelle. Donc, déjà en partant, il y a cette prédisposition-là qui est présente. Mais en plus de ça, il faut avoir des qualités. Évidemment, une de la tête qui est importante, c'est la capacité d'écoute. Si tu n'es pas capable d'écouter l'autre, tu es mieux d'oublier tout ce qui est relation d'aide, on oublie ça. Donc, par conséquence, la médiation interculturelle aussi. Un autre point, une autre qualité aussi qui va avec la capacité... Je te parle bien... Désolée. La capacité qui va avec la capacité d'écoute, c'est la compréhension de l'autre. Forcément, si tu n'es pas capable de l'écouter, tu n'es pas capable de le comprendre. Mais si tu as la capacité de l'écoute, tu vas finir par le comprendre, évidemment, mais il faut des prédispositions. Évidemment, quand on reçoit les confidences des autres, il faut essayer de les garder pour soi, de ne pas divulguer les choses trop personnelles ou aucun rapport dans le contexte, en fait. Évidemment, quand on intervient auprès d'une culture en particulier, il faut quand même connaître les codes culturels, connaître quand même un peu leur langage aussi. Parce que des fois, il y a des termes qu'eux utilisent, mais que nous aussi, on n'utilise pas. Même si on parle la même langue. Donc, des fois, je regarde mon mari et on s'optionne pour des mots que... On parle du même mot, mais on n'a pas la même définition. donc, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Puis si, en plus, on est capable de parler leur langue en cas de gens qui, comme par exemple, le français ou l'anglais, c'est leur deuxième langue. Si on est capable de parler, je ne sais pas, comme dans le cas de mon mari qui est algérien, donc par l'arabe, ça facilite un petit peu les choses des fois parce qu'on peut réussir à se comprendre un peu mieux. Aussi, ce qui est important, puis je pense, c'est comme ça dans tous les domaines où on a travaillé avec l'être humain. Donc, j'inclus le service à la clientèle, relations d'aide et autres professions du genre. La décentralisation, c'est-à-dire être capable de ne pas tout prendre personnel, mais de se détacher aussi de ce qui se passe. Mais en même temps, il faut être capable de dire, bien, car ce cas-là, je ne vais mieux pas le faire, fait que je vais me retirer puis je vais passer. C'est capable de dire non, en fait, aussi. Il y a l'empathie, ça va avec la compréhension puis l'écoute de l'autre aussi, hein. Être indépendant et être neutre, ça veut dire pas avoir, être attaché une partie à l'autre ou avoir un parti pris, c'est à éviter, évidemment. Parce qu'on s'entend que ça avantage ni une partie ni l'autre. Au contraire, je pense que si on est, on prend partie pour une personne ou l'autre qui est appliquée dans le conflit, ça nuit beaucoup plus qu'autre chose. donc être indépendant et neutre, c'est quand même important. La connaissance de la mixité, j'ai marqué mixité, mais c'est la diversité en fait, tout ce qui est, c'est sûr qu'il faut avoir, comme je vous ai dit depuis le début, une prédisposition à la connaissance de l'autre, à vouloir entrer en relation avec lui pour être médiateur interculturel. Mais, comme je vous ai dit, il faut que ça fasse partie déjà de notre vie d'une certaine manière. Comme moi, quand je suis arrivée sur le marché professionnel après ma technique en service de garde, bien que j'ai fait ma formation à Québec, j'ai travaillé ici à Montréal, j'ai fini mon stégep, je suis nue à Montréal. Donc, tout de suite en partant, forcément, j'avais cette prédisposition-là parce qu'on se rend en tant que Montréal. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de diversité, donc forcément, je travaillais avec des enfants qui ne parlaient pas français. Mon premier groupe en garderie, c'était des enfants de 18 mois. Puis, sur, je pense, 6 ou 7 enfants, j'avais un québécois, les autres, c'était tous des Québécois parce qu'ils étaient nés ici, mais j'ai un blanc francophone, j'avais des haïtiens, j'avais des arabes, j'avais pas personne qui parlait français, dans le groupe. Donc, c'est un peu difficile d'intervenir dans ce temps-là, surtout qu'en plus, j'étais remplaçante et je connaissais personne. Donc, c'était assez cocasse. Évidemment, quand on est médiateur interculturel ou intervenant avec l'être humain de façon générale, il y a des choses à éviter comme le paternalisme. Il ne faut pas prendre... Oui, on est là pour aider les gens, mais on ne les prend pas par la main. Voici ce qu'il faut faire et voici les étapes. Il faut que les solutions viennent d'eux. Nous, on est là pour mettre des balises puis questionner, les faire réfléchir, mais jamais pour leur dire voici ce qu'il faut faire. Ça, c'est vraiment à éviter. L'ethnocentriste aussi, mais évitez. ce n'est pas juste moi, 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 mais il faut prendre en compte ce que les autres disent aussi parce qu'ils ont leur point de vue, ils ont leurs habitudes. Je regarde mon mari qui, lui, a l'habitude de telle chose, manger à telle heure puis j'ai compris l'importance de cette routine-là quand j'étais en Algérie dans sa famille où j'ai vu que vraiment la routine, c'était quoi puis pourquoi il agissait ici. Donc, c'est sûr que même si moi, ça ne me fait pas plaisir de dire vraiment de cette routine-là, je dois m'adapter à lui puis dire, bon, OK, lui, c'est comme ça, on va s'adapter puis faire en sorte que ça aille bien pour tout le monde aussi. Oui. En fait, si on peut résumer un peu, le médiateur interculturel, c'est une personne de ressources, un guide, quelqu'un qui est là pour aider. Donc, c'est surtout ça à la résolution d'un conflit entre deux parties, deux personnes de cultures différentes. Que cette culture-là soit locale ou interculturelle, internationale, vous prenez le temps que vous voulez, donc, en gros, c'est ça la médiation interculturelle. au Québec, la formation, comme je vous ai dit tantôt, elle se donne uniquement à une université, c'est à l'université, l'université de Sherbrooke, j'ai eu beaucoup d'univers dans ma France, donc, l'université de Sherbrooke au campus de Longueuil, donc, à côté du métro Longueuil, juste à côté, donc, c'est une formation de deux ans, c'est maîtrise, et honnêtement, comme je l'ai dit, dans mon groupe, on vient de différents univers, donc, il n'y a personne qui a la même formation, le même background, il y en a qui ont passé directement du baccalauréat à la maîtrise, d'autres qui ont eu un cheminant professionnel, qui ont eu voyager, qui ont immigré, il n'y a personne qui a de la même discipline, on vient de domaines similaires, donc, oui, communication, travail social, surtout, enseignement, les langues, il y a beaucoup, il y a deux, il y a des traducteurs, donc, c'est très varié, mais il n'y a même, il n'y a personne qui a le même, identique, identique, la même formation, soit cégep, université, il n'y a personne, puis déjà, en plus, on arrive dans la maîtrise, puis on n'a pas les mêmes intérêts, donc, déjà, par temps, c'est différent, c'est différent, par exemple, moi, je suis la seule à avoir, dans mon groupe, une technique en éducation service de garde, un certificat en sciences sociales, je suis la seule avec un baccalauréat en animation et recherche culturelle, je suis la seule, bien qu'il y a d'autres musulmans dans le groupe, je suis la seule convertie, les autres, c'est des immigrants, donc, on s'entend que même si, on pourrait avoir le même parcours, notre cheminant de vie est différent aussi, donc, puis c'est ça, bon, comme je vous le dis, oui, il y a l'université de Sherbrooke qui donne le cours de médiation interculturelle à la maîtrise, par contre, il y a quand même d'autres universités qui donnent des cours à connotation interculturelle, il y a l'UQAM qui donne des cours au Québec, sinon, Concordia, McGill, Carlton College, j'ai déjà offert aussi des cours de Cultural Studies, donc, en anglais, ça se donne aussi à Montréal, parce qu'on se retrouve à Montréal très multiculturel, ailleurs dans le monde, je sais qu'en Europe, il y en a beaucoup, 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 la majorité même des documentations qu'on a dans notre parcours, quand on lit à la maîtrise, ça vient beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'Europe, ils sont plus en avance que nous, donc, en gros, c'est ça. Puis si on fait une perspective d'emploi, c'est très varié, on peut travailler dans le domaine de la santé, on peut travailler dans le domaine d'éducation, on peut partir à son compte, on peut travailler dans les instances publiques qui paraissent gouvernementales, on peut travailler un petit peu partout, donc, c'est juste que, c'est ça, comme je dis, chacun fait son parcours professionnel, puis, je vous dirais que si vous avez à chercher un médiateur ou une médiatrice, tout dépendant de ce que vous recherchez, vérifiez ses antécédents parascolaires ou scolaires, on peut essayer d'en prendre un peu plus sur lui pour qu'il soit, que vous l'aimiez, que vous ayez une belle relation de confiance avec lui parce que ce n'est pas toujours le cas, des fois, n'hésitez pas à prendre des références sur lui ou quoi que ce soit si vous avez un doute parce qu'on s'entend que c'est quand même personnel comme situation, donc, quand on travaille avec des médiateurs interculturels, même nous, on ne peut pas travailler avec tout le monde, c'est vraiment, il faut chercher notre clientèle vraiment qu'on préfère, donc c'est important de vérifier là-dessus. Donc, en gros, c'est ça, ça fait déjà comme une vingtaine de minutes que je vous parle de médiation interculturelle, donc j'espère que ça vous donne une idée de ce que c'est, sinon, bon, là, j'ai fait les grandes lignes vraiment, mais si vous voulez, il y a sur le site, sur mon site, il va y avoir le document, sur mon site, sur mon site, le monde de l'autre.org, vous pouvez aller chercher le document que je vous ai préparé, là, c'est vraiment plus en détail, je vous ai vraiment fait les grandes lignes, donc, dans le document, ça va être un peu plus en détail, donc, je vous invite à y aller chercher ce document, donc, en gros, c'est ça, j'espère que ça vous a plu, donc, je vous dis à la prochaine, le mois prochain, je reviens avec une autre vidéo, donc, à bientôt!